Au niveau des gardiens, ça va, parce que là, on est en fin des saisons. Nous essayons d'entretenir la forme et aussi de leur faire comprendre qu'il y a une compétition qui se termine et il y a une autre qui débute. Donc il faudrait qu'ils restent dans cette même optique de travail. Donc moi, à mon niveau, j'essaie quand même de faire tourner aussi, pour leur donner assez de temps aussi de récupérer. Mais pour l'instant, ça va parce que côté santé, je pense qu'ils sont déjà prêts. Donc nous, on continue de travailler. Pour Dante, il a rejoint l'équipe pour le jeu de la francophonie. Ensuite, je pense que là, on a retenu trois gardiens. Il y a Zadi qui devait être là ce matin, mais il a fait un palu, donc il est à la disposition des médecins. Et pour ce regroupement, nous avons essayé de faire tourner quand même, parce qu'on a suivi aussi les prestations de certains gardiens qui tapaient à la porte. Donc il fallait aussi les inviter à intégrer aussi le groupe pour qu'ils comprennent qu'il y a de la place après. Oui, au niveau des gardiens, ça se dessine à chaque stage. Mais je pense qu'à travers ce virage-là, on pourra quand même avoir une idée. Sinon, pour l'instant, on partira avec trois. Mais on a déjà une brochette de cinq gardiens qui sont vraiment prêts à la compétition. C'est le mental, parce que moi, je leur dis toujours qu'une équipe, le capitaine, c'est le gardien de but. Et je pense qu'à chaque match, il faudrait qu'on puisse parler du gardien, parce que le gardien, il est très important. C'est lui qui commande la défense, le milieu et les avançantes. Moi, j'essaie de les préparer physiquement, psychologiquement, et puis aussi d'essayer quand même de faire sortir en eux ce qu'il a. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !